Pour son tout premier face à face avec la presse, le conseiller spécial chef du département communication présidentielle Télésphère Obamgom s'est voulu direct et sans complaisance face au sujet qui divise l'opinion nationale. C'est le président Omar Bongo, parce que quelquefois il faut connaître l'histoire, qui met en place une commission. Et parmi les juristes qui ont été sélectionnés, figure la compatriote Marie-Madeleine Boronso, non pas en qualité de président de la cour constitutionnelle. Et elle avait participé de cette délégation-là en 1995 et 1997. On suppose que c'est assez grave. Ce dossier est assez grave. C'est deux pays frontaliers qui disputent un espace. Et on ne peut pas, sur la base des ressentis comme ça, laisser des compatriotes qui maîtrisent un dossier sérieux, pour des raisons diverses, alors que le Gabon est menacé, dire qu'on ne peut pas y aller parce qu'on doit l'associer à la commission également. Elle n'y était pas en tant que présidente de la cour constitutionnelle dès le départ. Elle n'est pas partie en tant que ex-président de la cour constitutionnelle. Je pense qu'il y a quelquefois des abus ou des erreurs qui peuvent être glissés ci et là. Mais elle est partie en tant que juriste gabonaise, qui en plus maîtrise le dossier. Lorsqu'il y a eu le dialogue national inclusif, il y a eu ce qu'on appelle des recommandations. La suspension du PDG n'a pas été retenue. Je crois qu'à cette question, la meilleure manière de faire le procès du PDG ou d'appeler à sa fin, c'est sur le terrain. C'est le peuple qui a déterminé. Ce n'est pas le CTRI ou le président de la transition qui a sollicité le soutien de ce parti politique. Ils se sont librement exprimés comme bien d'autres compatriotes appartenant à des organisations ou des mouvances quelconques ont librement choisi de soutenir le « oui » comme d'autres ont décidé de soutenir le « non ». A partir de là, que voulez-vous qu'on dise si ce n'est pas de respecter la liberté des uns et des autres ? La question de la Constitution est désormais quasiment close. Il y a eu un travail qui est fait. L'adoption se fait très prochainement, certainement lors du prochain Conseil des ministres. Le référendum également va avoir lieu dans quelques semaines. Il est important de venir situer les gens à une étape aussi cruciale, d'entretenir la presse. Si par la suite, tous les actes qui sont faits, on ne veut pas le conter, mais on veut rester sur des caricatures, où on appelle le CTRI PDG en tri, ce que je ne sais pas ce que ça veut dire en français facile, je considère que le PDG a fait ce qu'il a pu faire. Nous ne sommes pas là pour faire en permanence des procès sur X et Y. Avec ce qu'on veut faire, c'est aller de l'avant. L'entente pointée du doigt pour son silence face aux nombreuses critiques autour de la gestion du Comité pour la transition et la restauration des institutions, le département communication de la présidence de la République a tenu à rassurer qu'elle ne prêtera pas de flanc à la critique stérile. Seules les actions menées sur le terrain parleront pour le CTRI et aux Gabonais d'en juger. Merci. 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 Merci.